Le portugais, c'est la langue de ma femme. L'espagnol, c'est la plus belle. L'anglais, c'est la plus courante. Tout en fait, j'adore les langues. L'anglais, c'est parce que je me sens plus confortable et c'est toujours mon langue émotionnelle. Je m'aime beaucoup l'espagnol. Je suis en Bolivie et c'est un peu ma langue de cœur mais que je pratique moins souvent que le français. C'est un chinois, parce que j'ai vu en Chine et j'ai beaucoup appassioné la langue. C'est un français, parce que c'est la langue de mon mariage. Le français, parce que c'est la langue de mon mariage. C'est un français, parce que j'ai appassioné la langue de mon mariage. Mais j'aime aussi l'anglais parce que j'ai beaucoup consommé en anglais, les médias, etc. C'est aussi une langue qui a beaucoup de choses, que l'on n'a pas en anglais. Mais on en anglais n'a pas beaucoup d'autres choses. C'est une langue préférée, c'est difficile de dire. Mais ces deux sont très bonnes. Et le français j'aimerais un peu plus en anglais parce que c'est aussi une très bonne langue. Je suis français, parce que j'ai appassioné la langue française. Je pense que c'est une langue française. C'est une langue française qui est une très bonne langue. Je pense que tous les deviendront aller en anglais. On va m'envoyer la langue de mon mariage, c'est une langue de mon mariage. C'est une langue très bonne. C'est quelque chose très bon, c'est une langue de mon mariage. Je ne veux pas me dérouler. Je me dis que je n'aime tous les langues. C'est un très bon question. Je m'envoie beaucoup de français. La langue est très riche et très divers. Nous avons beaucoup de très longes, mais aussi de très longes, qui ont des signes. Mais en français, je dois dire que je m'envoie beaucoup de Georgie. Je pense que c'est mon anglais. Mais je pense que c'est mon anglais, parce que c'est mon anglais parce qu'il est très utile dans le monde. Je peux le comprendre partout. Mon anglais est toujours mon anglais. Criol. Je pense que ça ne va jamais changer.